Mbowe André Marie, Dida Sa'yev, Dida Gadiens Nyada, Dida Elastik, Dida Golero, mais d'autres aussi t'appelles Gadiens Zola. Mbowe André, je suis venu aujourd'hui dans ton domicile privé, n'est-ce pas, pour te poser des petites questions footballistiques. Est-ce que tu es prêt à les répondre? Vraiment prêt à les répondre? Mbowe André, les fans de la taille veulent savoir comment ont été tes débuts footballistiques au Cameroun? Où est-ce que tu as commencé à jouer au football? Mbowe André, mon début dans le football camerounais J'étais en route quand j'avais 8 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans. C'est là où j'ai commencé les débuts. Dans quel quartier? Ça c'était au carrefour et Mbowe. Mbowe? En pleine route, au carrefour. C'était un grand carrefour où on mettait deux poteaux et le championnat se jouait inter-vacances. C'était au quartier des vacances. Et tu as habité ce quartier? Moi j'habitais à Anguissa. Anguissa et Mbowe, c'était pas loin. Tu marchais, ça te faisait 10 minutes pour arriver à Mbowe. Et donc pendant les grandes vacances, c'est là où on jouait notre championnat. Et je jouais où? Dans Botafogo. Botafogo? Oh! Ça c'était mon équipe. Botafogo? À 6 ans. Oui. Je crois que je dois avoir des photos. Je crois qu'il faut avoir des photos. Et tu serais bienvenue de la dernière si tu les trouves. Voilà. Je vais faire des recherches et je vais t'envoyer. Et tu sais où j'ai... avec quel pantalon je jouais? Non. Le pantalon de ma mère. Parce que comment c'était? Tu vois, ça allait... ça allait jusqu'au... Jusqu'au... Jusqu'au Tchéville. Oui. Avec quelque chose qui passait là. Pour soutenir... Oh! Exclusivité. Et c'est comme ça que je prenais mon pantalon de ma mère pour jouer avec... Au goal. Au goal. Mais tu ne jouais pas parce que beaucoup de gardiens ont commencé à jouer. Soit en attaque, n'est-ce pas? Toi, tu n'as pas commencé à jouer devant? Non. Parce que j'étais déjà au carrefour Anguissa, j'ai vivé à Anguissa, et je voyais Thomas Kono jouer. Et certains gardiens de... De canons. De canons? Qui jouaient. Donc Anguissa, tu allais à Kone Nogo? Non. N'est-ce pas? Non. A Kone Nogo. A Kone Nogo, ça c'était le... Le Saint Malien était là. Tu vois? A Kone Nogo. Tu étais vers l'école. Tu étais vers l'école. Mais où est-ce que tu voyais le Thomas Kono jouer? C'est au Stade Malien ou à Kone Nogo? C'était au Stade Malien. Ok. Mais sinon, ma préparation physique de football, c'était parce que je faisais l'acrobatie. Ok. Donc, en faisant l'acrobatie, je me trouvais l'est. Je pouvais faire les périlleux. Deux fois, trois fois, pap, 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 pap. Je tourne. Ils sont périlleux. Je ne sais pas si tu en connais. Mais bien sûr, le périlleux du tube, bien sûr. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et tu peux faire même quatre en un coup, en une minute. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai pris l'inspiration d'être gardien depuis le passé que j'avais. J'étais élastique. D'accord. Donc, pour continuer avec ta carrière, où est-ce que tu commences à jouer au football? Au Camaro. Dans quelle équipe? C'était dans le canon. Dans le coucou? Officiellement, c'était dans le canon. D'accord. Mais avant le canon, tu jouais où? Dans les juniors de tournée? Où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu as commencé à jouer? J'ai commencé à jouer dans le canon. Dans le canon junior. Dans le canon junior. Tu as quelques noms? Un nom qui a joué avec toi dans les juniors que tu te rappelles? Bétomo. Bétomo, ah ok. Ok. Tu peux en connaître. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bétomo, j'ai joué avec lui. Quand il est dans les juniors de canon. Donc, des juniors de canon, pourquoi? Et il y a même aussi, euh, j'ai oublié, j'ai oublié ce nom. Il y a, d'accord, des noms m'échappent quand même. En ce moment, des noms m'échappent. Pourquoi on est clair dans les éditeurs? Donc, du canon junior, tu vas où? Du canon junior, il y a l'ami à mon père, qui était un industrieur, qui m'a amené dans le tournée. Et c'est là qu'il me prend. Il me dit, attention, qu'est-ce que tu fais? Il y a une équipe là-bas qui s'appelle le tournée. Et c'est comme ça que je commence aussi à prendre les noms d'équipe. Le tournée, bon, j'ai fait un tour là-bas. J'ai fait d'abord, il s'entraînait au quartier Fouda. C'est là où j'ai fait mon premier pas. Au quartier Fouda. Parce que je m'entraînais déjà là-bas. Et j'avais déjà, je m'entraînais dans le canon. Et puis, quand il m'a enlevé, j'ai fait ma première séance d'entraînement. C'était au quartier Fouda. Avec l'entraîneur, j'oublie le nom. Il s'appelait Ebousse. C'était Ebousse bien, c'était dit. Mani, non. Mani était après. C'était aussi un ancien joueur du tournée qui était entraîneur. Donc, pour résumer, tu commences, n'est-ce pas, dans le canon junior. Du canon junior, un ami de ton père, n'est-ce pas, t'amènes dans le tonnerre Kalara. Dans le tonnerre Kalara. Le Kalara Club, combien tu fais dans le tonnerre avant d'aller dans le canon ? C'est là où on m'en a connu beaucoup, hein. Dans le tonnerre, Loko Di Niaga. Dans le tonnerre, j'avais déjà fait presque... Dans le tonnerre, j'ai fait plus, toute ma carrière était dans le... Donc, on se rappelle à moi, le Kalara. Oui, tout ça, le Kalara. Oui, parce que j'ai même des photos. Tu te rappelles, j'ai des photos qui t'avais présentées sur... J'ai fait plus, j'ai fait plus de mes consorts. J'ai ces photos-là. Ouais. Donc, maintenant, c'est-à-dire que c'est le tonnerre de Salamissa, où on a fait du pont du beau temps. C'était avant Salamissa. Mais tu t'étais dans le tonnerre, quand tu viens dans le tout, ils m'ont trouvé. Dans le tonnerre de tous les chats, j'avais déjà commencé. Tu le tonnerre de tous les chats. Oui, des fois de tout. Ne fais du tout, et bon, mais, et bon, mais, et bon, et bon, et bon. Je crois que c'était deux ans, un an après, que le bon UNES m'a trouvé. Donc, le bon état trouvé ou c'est toi qui as trouvé ? Le bon m'a trouvé, parce que j'essayais déjà de brûler déjà le niveau. OK, 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 OK. Tu vois, moi, j'étais encore junior, mais j'ai évolué. Tu étais un peu surclassé. J'étais déjà surclassé. Donc, maintenant, dis-nous un peu. Comment, du tonnerre, tu pars encore dans un autre club qui est le canon diable ? Quoi ? Tu jouais, mais c'est pour ça. C'est exactement ce que j'ai dit. J'avais déjà commencé dans le canon. Et dans le canon, ils avaient déjà l'œil sur ces jeunes gardiens qui étaient successeurs de Thomas Mkono. Donc, comme ils avaient déjà vu l'équipe junior. Parce que je commence par le canon d'Akanamogon. OK. L'ancien habite qui était le, disons, le président des BININ. Ouais. Parce que c'est là où je commence. Après avoir vu comment j'ai, celui qui m'a, celui qui m'a emprimé, celui qui a su, qui m'a fait, qui a fait de moi ce que je suis là, maintenant. Parce qu'il y a une base où j'ai commencé par l'ennemi. Et puis, j'ai commencé à monter. Les juniors, j'étais avec le canon avant de partir dans le tonnerre. Ils avaient l'œil sur moi. Ils avaient déjà vu les potentialités que j'avais. Et il y a même, ils ont dit, ils se sont dit, non, voilà, notre gardien, il ne doit même pas partir. Parce que même quand je suis parti à, à soi, où je m'entraînais, je revenais jouer les corpos. Et c'est à partir de là où, quand je jouais les corpos, tu vois, les corpos, je ne sais pas si tu te rappelles, les entreprises. Bien sûr. Parce que moi, à ce temps-là, Joshua, c'est père. J'avais déjà quelque chose de 17 ans, 18 ans. Ils se disent, ça, voilà, un gardien. Parce que je voyais déjà un gardien, Thomas Aikono, bouger de gauche à droite, faire des affaires, des raquettes. Comment intervenir ? Comment, sur cette situation, aller chercher les balles à un aérien ? J'étais déjà, donc tu étais focalisé en regardant le canon, ton image était Thomas Aikono, Thomas Aikono. Voilà. Bongo, oui. La tanière vient maintenant dans le domaine qui le conseille, qui est l'équipe nationale du Cameroun. Ta première sélection dans la meilleure équipe du monde est l'une des meilleures du monde. Non. Ta première sélection dans la meilleure équipe d'Afrique est l'une des meilleures du monde. L'équipe nationale du Cameroun. Comment est-ce que tu apprends ta sélection ? Tu étais ouf. Comment on t'appelle l'équipe nationale du Cameroun ? C'était pas surprenant. C'était pas surprenant. Parce que les performances que... On était dans un tournoi d'abord de Deschi. Avec les Boyokino. Oui. Les Bellantois. Boyokino. Boyokino. Mbou. Ebil. Cannabis. Cannabis. Omambi. Tout ces gens-là. Oui. Ça c'était la sélection de Vega. Vega. Dans le tournoi Espoir. Oui. Dans le tournoi Junior. A Deux. A Deux. A Deux. Deschi. 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 En France. En 1984. Ou 1983-84. Quelque chose comme ça. Ça doit être 84. Ça doit être 84. C'est 84. Avec Asimba. Asimba Mirak. Mirak. Voilà. Ils ont trouvé un gardien sérieux, performant, plein de potentiel. Et subitement, l'année d'après, on a fait un tournoi de Toulon. Après le tournoi de Toulon, il y avait l'équipe de France. Toute l'équipe de France Junior. On a joué avec Didier Deschamps. Didier Deschamps. Je ne crois pas que... Bon, peut-être qu'il était là avant. Tu vois, on ne le connaissait pas trop. Didier Deschamps. Non, Eric Cantona. Oui. Jean-Pierre Papin. Le nom... Ça fait longtemps. Jean-Pierre Papin. Il y avait aussi le gardien Olmeta. C'était Olmeta. Olmeta. Olmeta, oui. Non, il était d'abord dans Marseille. C'est Olmeta. Olmeta. Voilà. Olmeta. Et il avait encore d'autres que je ne me rappelle pas. J'espère que ce n'est pas Casoni que tu l'as dit. Casoni, sûrement. Casoni ou Olmeta. 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 Je parle d'Olmeta. C'était le gardien titulaire. Oui. Et puis, il y avait aussi des latéraux. Je ne me rappelle pas comme c'était... Bon. Non, il était au Cameroun. Tu vois. Et quand tu trouves cette grande équipe, et tu veux te faire un nom, tu dois leur prouver que pas A plus B que... Tu es valable. Tu as mérité d'être dans ce poste. Mais avec qui tu es arrivé ? Avec Asimba ? Avec Songhojak ? Oh non ! Asimba, Songhojak n'était pas là. Tu sais, lui, il était déjà Seigneur. Il était Seigneur. Bon. Après le départ, Clou Jésus, je ne sais pas où. Le nouveau entraîneur. Claude Roy. Claude Roy. Claude Roy ne voulait plus ses anciens. Oui. Bon. Il prenait certains... Comme Koundé. Comme Koundé. Voilà. Ça dépendait de lui. Il y a eu des gens qu'il voulait prendre pour son équipe. Il a ajouté certains... Donc, si je comprends bien, n'est-ce pas ? C'est Asimba. C'est Asimba. C'est Asimba. Oui, c'était juste Asimba. C'était Asimba. C'était tout. Donc, maintenant, arrive à 1900, après le tournoi de Toulon, vous avez la coupe afro-asiatique. D'accord. De la coupe afro-asiatique, n'est-ce pas ? Bon. Des sensations. Vous avez gagné, n'est-ce pas, le premier match à Ayahoundé par 4 musakins. Oui. Et le deuxième match, vous l'avez gagné par 2 musakins. 2 musakins, oui. Et avant ce match, n'est-ce pas, vous êtes allé au Brésil. Dis-nous un peu. Parce qu'il y a des amis qui m'ont dit, il y a une équipe qu'on appelait les Foulkankan. Tu te rappelles ? Non, je me rappelle les Foulkankan. Les Foulkankan, c'est ça ? C'était après, n'est-ce pas ? Ok. C'était après 2006, 2008, tu vois ? Après les intrigues, quand ils avaient déjà les intrigues. Ils avaient déjà les intrigues dans l'équipe. Oui, mais en 82, en 85, n'est-ce pas ? Quand vous êtes allé au Brésil, vous êtes allé au Brésil à quelle année, en 85 ? Euh, au Brésil. Ça doit être en 85. Oui, c'était en 85. Il y avait la coupe de l'Égypte, quoi. Il y avait une équipe de l'Égypte, quoi. Oui, une nation d'Égypte. On a joué avec les Bebeto. Oui. À l'époque. Avec les Zikos. Les Zikos ! Parce qu'il y a... Tu connais... Alimao. Alimao. Tous ces réseaux. C'était ces réseaux. Parce que toute la grande équipe du Brésil était là. On a joué avec les clubs, mais ils avaient donc les Zikos. Parce qu'il y a Ebene. Tu connais Ebene. Je connais Ebene. Ebene. On avait donné une photo là où il était avec les Zikos. Donc c'est pour cela que j'ai... Ah, je crois que j'ai dû avoir une photo comme ça avec Zikos. Donc vous êtes donc champion afro-asiatique. Est-ce que tu sais que lorsque vous avez gagné la coupe, vous avez gagné 4-1 à Yaoundé et vous avez perdu 2-1. Maintenant, on ne vous est pas remis la coupe. Oui. Il y avait des petits problèmes là. Oui, le problème... On ne le savait pas. Mais ils avaient déjà engagé à partir du match allé que Roger Miller n'était pas Camoronais. Oui. Camoronais. Voilà. Ils avaient déjà engagé pour quelque chose comme ça. Oui. Donc je ne sais pas. Ils attendaient seulement le match retour. Ou bien ils avaient déjà fait... Ils avaient déjà envoyé une lettre à la FIFA. Soit c'est prégnant que Roger Miller... Il y avait un joueur qui n'était pas Camoronais. Qui était Roger Miller. Parce qu'il détenait un passeport français. Il détenait un passeport français. Voilà. Bon. Tu sais avec le temps que ça prend d'étudier le dossier. Bien sûr. Il n'avait pas répondu immédiatement. Donc on est parti à Riyad. On a joué le match. Bon. Comme il n'y avait pas de suite, ils ne pouvaient pas nous remettre le trophée. Le trophée est venu, n'est-ce pas ? Il nous avait remis juste quelque chose, un trophée. Mais je crois pas que c'était le... Non, c'était pas le trophée. Le trophée est venu par Marais diplomatique. Voilà. Quelques mois plus tard. Voilà. Il nous avait juste donné quelque chose, un symbole. Voilà un trophée. D'accord. À la fin du match, Claude Leroy, vous avez le gardien titulaire. Claude Leroy a te dit quelque chose. Il n'y avait pas l'appel de le gardien à ce temps-là. Qu'est-ce que Claude Leroy te dit ? Bon match. Tu as bien joué au... Non, Claude Leroy était... C'était quelqu'un qui m'avait vu évoluer. Et je crois qu'il est entré. Il y avait plein de flottes. Qui avait sollicité mes services. Qui avait demandé à Claude Leroy. Je me rappelle bien. Parce que même Toulon, où on avait joué. Où on avait joué le tournoi. Il m'avait demandé. Parce que c'est là où on dit. Quand on m'appelle. Est-ce de la catégorie ? De Toulon. De Toulon. Del Toulon. Est-ce de la catégorie ? C'était au Brésil. C'était au Brésil. Au Brésil. Et puis aussi au tournoi de Toulon. Ils ont dit. Un gardien. À l'image d'André Leroy. A présenté. A fait ses preuves. Et était de la catégorie. 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 Donc il a parlé de Toulon. Et on parlait de Toulon. Donc. J'étais successeur. De ses dieux. Oui. Et c'est vrai. Et après alors. Le tournoi de Toulon. Puis en ce cas-là. Que Claude Leroy s'est dit. Effectivement. Voilà mon gardien. Et c'est comme ça. Qu'il m'en est. Titulaire. D'une nation. D'accord. Vous êtes champion. Afro-asiatique. Vous allez maintenant. Un labo. Est-ce pas. Pour disputer. La coupe de l'idéac. Voilà. Alors. Vous étiez confiant. De renforcer le trophée. Automatiquement. On a remporté le trophée. On avait gagné le trophée. Il n'y avait aucune équipe. Elle pouvait. Supporter. La vitesse. Du. Je vais te donner la composition. De l'équipe. Afro-asiatique. Combatting. Elle est là. Pour comprendre déjà. Les télors. Qu'il y avait à l'intérieur. Donc je vais te donner la composition. Dans le but, il y avait André Mboué, 10 gardiens n'yaga, 10 golerons, 10 élastiques, libéraux. Il y avait l'incontournable Emmanuel Koundé, 10 attaques, 10 bénédicts, 10 n'yamoros, stoppeurs, son ami intime, et les billéticiens. 10 bilardo, 10 chico, latéral droit, il y avait le feu-toubé, paix à son âme, toutou, premier défenseur camournais ballon d'or. Latéral droit, il y avait Bungay Salomon, paix à son âme. En 6, il y avait l'américain Bumbou Emile, l'un des meilleurs attaques de tous les temps de l'équipe nationale de Koundé. Nous, dans l'atelier, on l'appelle le frère de Manguru Tout. On l'appelle Emile Mboué. En 8, il y avait le numéro 2, jamais égalé, toujours combattu, mais jamais abattu. André Kanna Bihite. Les filles, à pour moi, l'appellent Morma Alam, ça veut dire les mêmes propres. Et maintenant, les filles, elle doit l'appellent à Alain Simonsen. Vous avez bien entendu. Maintenant, on jouait avec deux joueurs, on jouait le 4-4-2, mais on jouait à l'aide droite, n'est-ce pas ? Il y avait Adama. Tu reconnais-y Adama, Adama Zico. Le feu, le physique au. Et à gauche, il y avait le feu. Il jouait dans le tonnerre. Fait de lui Paul, n'est-ce pas ? Donc, et maintenant en attaque, il y avait l'enfant terrible de Ngoïde, François Oman Beyic, 10 Black Joe, 10 Sonotango. Et à la pointe d'attaque, le vétéran de guerre, l'homme qui n'a jamais raté de but. Roger Mila, 10 Kadhafi, 10 Moussongedi. Ça, c'était l'équipe type qui a mis 4 buts, n'est-ce pas ? Voilà dans les critiques. Et dans le bas-le-touche, il y avait une... Mais comment tu as fait pour savoir tout ça ? Mais c'est la tanière. La tanière, n'est-ce pas, prend le temps à étudier. C'est la même qui ont écrit l'histoire. On parle de l'histoire. La tanière, n'oublie pas. Dans le bas-le-touche, n'oublie pas. Il y avait celui qu'on appelle Laurent et Bédé. Le métisse. Le bon blanc. Le bon blanc. Voilà. On l'appelle Alemao. Le docteur, le choc-mo-nyon. Ça s'appelait le choc-mo-nyon. Voilà. Il y avait un autre ami à toi. Le bas-le-touche, je n'ai jamais vu ce que c'est. Ah, voilà. Johnny. Il était là, Johnny. Voilà. Et il y avait aussi, n'est-ce pas, qui avait encore une bande de touche, n'est-ce pas ? Il y avait, bon, sûrement, il y avait Simba. Et après aussi, il y avait, bon, je n'ai pas vu ce que c'est, n'est-ce pas ? Il y avait ce que c'est, n'est-ce pas ? Oui, il y avait ce que c'est, n'est-ce pas ? Oui, il y avait ce que c'est, n'est-ce pas ? Et Bédé n'a été à la face de Mila, n'est-ce pas ? Donc, c'est ce match-là que nous on retient. Et il y avait aussi, comment tu appelles, Mbann, 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 Mbann. Oumaru ! Oumaru, Mamadou. Tu appelles ça, non ? Et comment ils appellent ? Avant, j'appelais, Toul... Si j'ai besoin de dire non. Je veux me l'appeler. Donc, une équipe comme ça, les gars, c'est de jouer le football. Quand tu vois à droite, à Damasico, à gauche, au milieu terrain, les gens qui étaient cités là, le frère de Manguru, tout l'américain, au moment là, au milieu terrain, devant toi, le centre de la défense, attaque, pas de vitesse. Tiens, David, comment tu vois, toi, David ? Donc, comment tu as connu ta sélection pour, n'est-ce pas, aller à l'attente 46 ? La sélection, sans te mentir, n'était déjà sûre, parce que l'américain m'avait déjà dit, et je préparais bien cette sélection, parce que je m'entraînais vraiment parfaitement, et je me donnais, comme si tu regardes un peu tous les matchs de cette période, même la finale qu'on avait remporté, qui était presque le meilleur ballon, il n'y avait déjà pas qui est venu remporter, je ne sais pas, parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait déjà remporté le ballon d'or, le meilleur joueur du match. Moi, on m'a enlevé, on a mis, on a donné, je ne sais pas, je ne sais pas, il a pris un prophète, il était remplaçant, mais il est venu prendre le prophète de la finale, meilleur joueur, alors qu'il n'a pas joué le match, j'étais parfait, parce que quand tu attends l'équipe nationale, tu portes tout sur tes épaules, tu te dis, il n'y a pas d'erreur à faire. Donc, et cette année-là, on est sorti champion du Cameroun, d'accord. Donc, dans les buts, Tommy, dans les trois basiens, Tommy, il y avait toi, et il y avait, c'est Soko, vous avez dit les trois basiens. Oui. D'accord. Maintenant, ce que moi je veux savoir, pourquoi après la camp de 426, on n'a plus le bumboy ? Ça, il faut être véridique, c'est-à-dire, on ne donne pas l'honneur. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Je me rappelle exactement tout ce qui s'est passé. Oui. Les inscrits, déjà un, à l'équipe nationale, il fallait sélectionner tous les gens qui revenaient de Douala, qui étaient de Douala. Parce que c'était le point fort de la sélection, les gens qui sortaient de Douala. Et sachant que, c'est en vérité, de Douala, on m'habillait de Douala, on m'habillait de Douala. Toute la communauté de Douala devait faire l'équipe nationale du Cameroun. Et c'est là où les inscrits commençaient. On parlait, on disait tout. Et c'est comme ça que je perds ma place. Donc, si je comprends bien, on ne va pas entrer dans les polémiques. Donc, les inscrits venaient de Douala. Et ils étaient solidaires, tu vois, ils se tenaient tous par la main. Oui. Et il y a plein de temps où on parlait, le groupe, à tous les passards. Tous les passards. A l'équipe nationale, tous ! Et ils parlaient seulement, moi je n'entendais pas ce qu'ils me disaient. Et ils sont comme ça dans mon coup d'état, ils ont montré le coup d'état. Et non, c'est vraiment ça. J'avais plein aussi de petits problèmes dans nos alentours, avec même des dirigeants, des affaires de caleçons. Les dirigeants, tu es avec ta copine, les dirigeants qui t'accaparaient, ils vont te montrer que c'est eux les dirigeants. Les bonnes choses doivent être pour eux. Et moi, comme moi je ne marche pas comme ça, je dois parler. Mais on t'a jamais dit à l'équipe de Sola par exemple qu'il fallait monnaier pour que tu joues. Non, à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. À part les intérêts, il y avait beaucoup de métiers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Bon, après, où se trouve Mboué ? Mboué continuait à jouer au ballon. C'est exactement ce que j'ai envie de dire que j'ai eu des problèmes avec les dirigeants. Oui. Parce que les affaires de caleçons. Oui. Mes petites que je sentais, les dirigeants, je peux te citer, je ne peux pas citer les mots. Mais, ils avaient l'œil sur moi. Tu sais, le gardien, le gardien ne peut pas, quand je m'habille, je sors, c'est tout le moment qui tombe. Il marche, c'est tout le moment qui tombe. Donc, quand ils regardaient, bon, et j'avais, je ne peux pas dire le nom. J'étais pour moi tranquille, avec mes petites. Tu sais, après le match, tu vois, après le match, quand tu regardes, on avait un petit coin d'orce et fredo. Dans ce fredo. Dans ce fredo. Ça existe au Cameroun. Je ne sais pas si ça existe encore. Non, mais c'était bien. C'était au Cameroun. C'était là où on se retrouvait. Cette classe. Quand tu finis le match, tu vas prendre ton petit poids dans ce fredo. Et quand les dirigeants savaient que le chamele, il veut nous montrer quoi. Ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Mais votre chose, c'est ma chose. Alors que la petite était la mienne. Maintenant, il faut me montrer qu'ils ont leur pouvoir. Ils me frappent dessus. Et c'est comme ça que ma côte est en train de tomber. Et je peux te dire que j'avais des problèmes avec les dirigeants. Et pas seulement les dirigeants du ministère. Les dirigeants de mon club. Parce que c'était tout le secteur. Le ministère et le club. Donc, tout ça, c'était l'ensemble. Et c'est comme ça que je commence. A descente. A descente. Donc, pour vous, c'est pas toujours pour les performances, n'est-ce pas? C'était pas les performances. Si c'était les performances, je pouvais dire que, ouais, je préfère être assis au banc de touche. Que de ne pas jouer. Donc, comment est-ce que vous êtes revenu en Europe? On vous est... Non! J'ai fui. J'ai fui. J'ai profité de l'occasion qu'il m'a présenté. Et je suis tombé en Europe. Parce que j'avais déjà eu une équipe à Toulon. Oui. Il y avait Gengang. Gengang aussi? Il voulait une équipe. Il voulait un gardien de but. Je suis parti en Gengang. De Gengang. J'ai fait des tests. Ça n'a pas parfaitement donné. Etais-tu en contact avec un ancien Lyon ou avec... Euh... À l'époque là, j'étais en contact avec Tato. T'as vu Steven? Oui. Tu sais, c'était mon... Un collègue intime. Ancien collègue! Ancien collègue! Le Tato. Le Tato. Bon. J'étais en contact avec lui. Bon. Et c'est après là que j'ai décidé de tourner en Angleterre. Parce que déjà... Un, j'avais déjà en contact ici en Angleterre avec... euh... Greenock Morton. Oui. C'était en Écosse. À Écosse. Voilà. Avec Greenock Morton. Je suis parti avec Greenock Morton. J'ai dit... Wow! Dieu merci. Mais il est bien vrai. C'était pas vraiment l'argent que je voulais. Mais... Ils m'ont accepté. Et quand ils m'ont accepté... J'ai dit... Dieu merci. Et... Imagine toi... Les qui... Ne voulaient pas me donner... La libération. Ce sont les mêmes gens... Décassés. Les mêmes gens du Técassés. Qui me mettaient les bâtons sur les roues de la Fédération. Tous. Qui me mettaient les bâtons sur les roues. Aïe. Que c'est difficile. Très, très difficile. Dieu merci. Je me suis en sortie parce qu'il y avait ma soeur qui suivait celui-ci. Dès qu'elle m'a donné seulement la libération. On m'a dit la libération. Et là. Tu as dit Dieu merci. Ah! J'ai dit Dieu merci. Et en ce temps. Quand vous êtes arrivé ici à l'Écosse. Vous suiviez l'équipe nationale. Ou quelle... Comment est-ce que vous vous sentiez? Sachant que vous prouvez. Apportez un peu plus à l'équipe nationale. Vous suivez l'équipe nationale. Ah! Je suivais l'équipe nationale. Tu vois. En principe, je suivais l'équipe nationale. Et déjà, avec l'équipe nationale, il faut déjà prendre des contacts avec tes collègues. Tes collègues. Parce que ce sont tes collègues qui vont te ramener. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais tout est bloqué. Tout est bloqué. J'ai appelé mon frère, mon collègue, Songo. Oui. Et j'ai dit, il ne veut pas me parler. J'ai dit, mais on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai dit, il ne veut pas me parler. Il ne veut pas me parler. Il ne veut pas me parler. Pourquoi il ne veut pas me parler? Pour faire des questions. Ou peut-être que je vais revenir prendre ta place. Non, je ne veux pas prendre ma place. Je t'appelle pour te dire bonsoir. Comment ça se passe? Ou bien quoi? Il ferme complètement. C'est une barrière un peu de temps avec vous. Tu ne veux pas me dire bonjour. On ne se connaît pas. On a joué tous ensemble. Comme là maintenant. Je cause avec tous les gens de ma génération. Soit les canadis, comme un bif, un cd, tous les bœufs, un bœuf, un bœuf, tous ces gens. Et je cause avec eux. Il n'y a pas de bœuf. Et le bœuf, il n'y a pas de bœuf. Et le bœuf, il n'y a pas de bœuf. Il n'y a pas de bœuf. Il n'y a pas de bœuf, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu pensais que tu pouvais donner quelque chose de plus, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Je pouvais bien. Je pouvais bien. Ils ont voulu même que j'entraise l'équipe nationale. Tu sais avec le travail qu'on est ici en Angleterre. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. Tu dois bosser. Si tu as le temps pour aller au Cameroun, tu vas s'occuper de tes responsabilités. Si il n'y a personne. C'est pour ça que j'ai dit non. Quelqu'un qui a joué avec toi, qui a été nommé dernièrement avec son contrat. François Oumambi. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Je vous écoute. Ah, mais félicitations. Sans te mentir, je suis très ravi qu'un joueur puisse prendre la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Bon, ce n'est pas parfaitement la tête, mais il y a toujours quelqu'un en-dessus de lui. Mais, si la personne en-dessus de lui n'est pas d'accord et s'applutit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire donc, je ne veux plus celui-là. Bon, c'est mieux que, bon, je ne peux pas dire, c'est mieux que, bon, c'est mieux que s'il était à la tête du pouvoir. Donnons-lui un peu de temps. Parce que même la dernière fois qu'il était avec l'équipe nationale, on ne lui avait pas donné le temps à se voir ses bases. Moi, je suis entraîneur de l'équipe nationale. Je peux entraîner l'équipe nationale du Cameroun en ce moment. Mais, je ne me vois pas. Si je n'ai pas de temps, donnez-moi un peu de temps à asseoir mes bases. J'ai fait asseoir mes bases et à partir de là, la deuxième, troisième année, commencer à me juger. Les premières années, ce n'est pas sûr. Mais, la deuxième année, attendez les fruits. Parce que, tu ne vas pas dire, manguer, va produire les fruits directement, et puis, vous commencez à sucer. Il y a aussi, ton concurrent que tu viens de parler, Nogla Segoja, qui est aussi, qui est l'empereur adjoint. Il s'agit plutôt des gardiens de but. N'est-ce pas? Alors, il peut bien former nos gardiens de but pour la prochaine tournée? Oh, comme anciens, ils peuvent, ils peuvent, bien sûr. Il a toutes les capacités, puisqu'il était un ancien. C'était un ancien gardien des buts. Il a voulu aller, il a quand même travaillé. Il a été un peu partout dans tout le monde entier. Et puis, c'est un ancien. Il a fait combien de Coupes du Monde? Il a fait peut-être trois Coupes du Monde, je crois. Il a fait trois Coupes du Monde. Et il a fait... Il a joué la Coupe Olimpique, je crois. Il a fait une Coupe d'Olimpique, je crois. Non. Sogo était à la Coupe du Monde, n'est-ce pas? 1990, 1994, 1998, n'est-ce pas? Et 2002, 2002, je crois qu'il était commentaire, ou quelque chose comme ça. Voilà. Non, il a de l'expérience. Il a de l'expérience, n'est-ce pas? Si, il faut dire, dire à Célestin un mot, n'est-ce pas? Moi, quelque part, tu vois, je ne peux pas dire. Parce qu'il y a aussi, comment tu appelles, Al-Umboukar. Oui. Parce que moi, je m'intéresse un peu plus au football. Je vois le football comme on est, évoluer. Oui. Et je me rappelle aussi, ceux qui ont été dirigés, les... 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 les entraîneurs, quoi. Ceux qui ont été dirigés, je les vois. Il y a Al-Umboukar.